Jean-Marc Vincent, je suis agriculteur dans le département d'Orne, en céréales et vaches habitantes. Donc moi, mon histoire s'est construite depuis 16 ou 17 ans, dans la filière biologique, à partir de la base Normandie. Et donc là, je vais essayer un petit peu de retracer l'histoire, effectivement, de la partition de cette filière, depuis, il y a 16 ou 17 ans qu'elle est en construction, mais c'est vrai que je suis acteur, moi, depuis 12 ou 13 ans. Je vais vous dire que sur ma ferme, je suis, pour les termes que j'entends du matin, aussi un scopper. Je suis un producteur de viande qui travaille sur à la fois les circuits courts et les circuits longs. Donc je participe à un mouvement collectif dans le père Chornet pour mettre en marché de la cassette des banques biologiques sur la région parisienne. On travaille auprès des ANAP aussi, à partir de la ferme. Mais j'ai fait le choix depuis, effectivement, 12 ou 13 ans, de participer à la construction d'une filière sur le plan régional. Et par extension, avec l'histoire, je vais un petit peu reprendre, la création de la structure d'UNEIO en 2004. Donc, en vous écoutant depuis ce matin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aborder la structuration d'UNEIO par différentes facettes, par l'échelle du temps. On a parlé du temps ce matin, par aussi la fixation des prix, par la formation géolidique de la structure. Donc, en fait, on vient d'entendre parler assez longtemps du système coopératif, il se trouve que nous, c'est une structure de type SAS, avec le système national. Donc, et puis, les différents témoignages que j'ai entendus, à chaque fois, on se dit présenter UNEIO, c'est vrai que, bon, la gouvernance, on a entendu des choses fort intéressantes aussi. C'est vrai que c'est assez compliqué de présenter UNEIO en fin de journée, pour essayer de reprendre un petit peu toutes les facettes aujourd'hui de l'approche en particulier du rôle des producteurs dans la structuration. La fixation des prix, la gouvernance, le rapport avec les partenaires. Donc, je crois que j'ai des petites petites minutes, hein, Claire ? Oui, 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 tu as des minutes. En gros, la SAS UNEIO s'est créée en 2004, 1500 producteurs. On travaille sur quatre espèces essentielles, le bovin, l'agneau, le porc et le veau. Et depuis quelques temps, on a commencé à travailler un petit peu sur la volaille. Donc, l'essence de UNEIO, c'est de se dire, il faut qu'effectivement, on crée une structuration et l'organisation de la mise en marché, mais à partir d'une vraie volonté du producteur de prendre en main l'outil et d'être acteur et de gouverner la structure. Donc, l'histoire, en fait, de cette filière viande a démarré en 94, 95, dans un premier contact entre la finale, la PCA, le groupe Auchan et un abattoir en Normandie, auprès de la Lançon, la Serbie, où ces gens-là se sont dit qu'il faut effectivement qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on mette en place une filière digne de ce nom, organisée avec des producteurs qui soient acteurs. Avec le temps, l'histoire aussi, les péripéties au niveau de la viande en général, le passage de la vache folle, l'histoire de la fébarteuse, les consommateurs ont un fort besoin de sécurisation au niveau de leur approvisionnement de viande. Et c'est vrai qu'on a connu, après cette phase de lancement, une période où les consommateurs ont besoin de se sécuriser. Et on a vu une forte demande de la viande biologique à cette période dans les années 2000-2002. Donc ce qui correspondait aussi à une volonté à la fois politique et aussi des structures bio, d'activer un petit peu la reconversion et la mise en place de production à cette époque. Donc c'est les fameux CTE qu'on a connus à cette période. au passage dire qu'on a plutôt mis l'accent sur la production de biologie et non pas l'organisation de la mise en marché. Et c'est vrai qu'on a connu à cette période une phase très délicate qui a été, on a fait le constat, que la production face à cette demande et ce besoin de sécurisation de ces mises en place, une arrivée massive de biologie et une organisation de la mise en marché de ces produits qui n'étaient pas à la hauteur. Donc il a fallu aussi organiser à l'échelle nationale et à partir des groupements de producteurs qui s'installaient ici ou là dans certaines régions, mettre en place une organisation qui sécurise justement la production et l'organisation de ces produits. niveau marché. Donc on a connu des fortes fluctuations sur les prix. Effectivement, dans certaines périodes des années 2000, 2002, 2003, des attentes en fermes, des producteurs qui n'arrivaient pas à mettre leur production en marché parce que les choses n'étaient pas suffisamment mûrées. On s'est aperçu qu'effectivement il pouvait y avoir une demande au niveau du consommateur, mais qu'il y avait un énorme décalage entre la production et justement l'attente qu'il pouvait y avoir au niveau du consommateur dans les magasins, les GMS, en boucherie ou à l'étal sur les marchés. Donc là, cette période a été assez douloureuse. On a connu des mouvements très compliqués au niveau de la production. On avait des partenaires en face de nous qui ne jouaient pas forcément le jeu des producteurs, mais organisaient une pression à la baisse des prix en prétextant qu'il y avait trop de millions sur le marché et que pour pouvoir la vendre, il fallait baisser nos prix. Donc là, cette période-là a été compliquée. On l'a passée, mais très très vite, on s'est rendu compte qu'au niveau national, il fallait absolument se coordonner sur le plan de la production et avoir en face de nous des partenaires qui jouent le jeu. Donc à cette époque, c'est vrai qu'il y avait un semblant d'organisation, d'ailleurs initiée par la FNAP, dans cette période-là, où les organisations de producteurs par région se réunissaient au niveau national et disaient qu'il faut absolument qu'on ait une stratégie pour parler en face de nous à des transformateurs et à des distributeurs qui aujourd'hui profitent d'une situation pour nous tordre nous. Donc c'est aussi à cette époque qu'on a mis en place une fédération qu'on appelle les ailes hors-vieux de France au niveau national, qui est d'ailleurs proposée et organisée par la FNAP, et très très vite, à l'intérieur de cette structure nationale, la Fédération des ailes hors-vieux de France, on s'est dit qu'il faut effectivement qu'on réfléchisse à une structuration beaucoup plus élaborée sur le plan économique. Et c'est là qu'est-ce qui a abouti, dans l'année 2003-2004, la réflexion sur la création de la société UNEDO. Donc aujourd'hui, la société UNEDO regroupe 1500 producteurs. Clairement, en termes de territoire, en termes d'occupation du territoire, on a, ça c'est important, dans la répartition géographique, on a une dynamique très forte sur le Grand Ouest, avec quatre grandes régions organisées, la Bretagne, le Poitou-Charente, la Normandie, le Pays-de-Douard, et je dirais qu'on a une autre grande zone, très vaste, une récente à France d'ailleurs, qui n'est pas forcément organisée en termes de structures associatives ou structures coopératives, mais qui est plutôt l'émanation des structures GAAP, GRAB, de chacune de ces régions, et qui mettait en avant des producteurs pour, effectivement, s'engager dans l'organisation collective de l'EDO. Aujourd'hui, il faut considérer que la structuration, elle est faite majoritairement, elle est organisée majoritairement par les régions du Grand Ouest. Il faut dire aussi que la production, elle est calée à peu près sur cette organisation de producteurs, par défaut, ou peut-être, j'ai envie de dire, par nécessité, les autres régions ont, avec le temps, organisé leur structure régionale, mais il s'est pourforcé, il faut forcer de constater qu'il y avait une volonté, mais le fait que les producteurs soient isolés, le fait que les producteurs soient dans des régions où, ici ou là, on a des guerres et des GRAB qui s'organisent, il n'y avait pas forcément une volonté très forte d'organiser les choses. Alors, rappelez aussi qu'il y a eu des projets, en particulier sur le Limousin, la Bourgogne, et un petit peu plus bas, dans le sud de la France, des projets d'organisation de producteurs qui consistaient à mettre en marché une production essentiellement axée sur des boucheries de proximité, des marchés de proximité. Ça, ça a fonctionné pendant une certaine période. Il faut aussi reconnaître que ces structures ont eu des difficultés économiques à un moment donné et qu'on a dû faire le constat à un moment donné et qu'elles ont dû baisser les bras. Pour des raisons X ou Y, chacun a sa part de vérité dans cette affaire, ces structures se sont abordées et ont arrêté. Il se trouve aussi que c'est sur ces mêmes régions que l'organisation collective des producteurs n'est plus là. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de désespérance et quelque part de producteurs un petit peu dégoûtés de cette aventure qui a perduré pendant quelques temps et qui a dû s'arrêter. Et derrière, la reconstruction dans ces régions est assez compliquée. Alors, je reviens sur le Nébio, 2004, la création de cette structure, en fait, aujourd'hui, on fonctionne sous forme géologique de type SAS, un peu comme la forme de violet. C'est essentiellement axé sur un fonctionnement filiaire, c'est-à-dire par espèces. Et on demande à chaque structure actionnaire de la SAS d'apporter dans le fonctionnement de cette SAS, un, des producteurs qui vont représenter leur région, et deux, une capitalisation, puisque le système SAS fonctionne sous forme d'apport de capitaux qui correspondent, en fait, à l'engagement de l'animaux qu'on veut mettre en marché au travers de la structure du Nébio. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la Normandie, 2500 gros bovins, on a fait une cote-part capitale gros bovin et la structure Nébio, qui est une association, mobilise les fonds correspondants à ce nombre d'animaux à mettre en marché sous forme de capitaux et elle pèse dans la structure en rapport des animaux qu'elle apporte. La société Nébio s'engage derrière, forcément, à mettre en marché les animaux dans les meilleures conditions de prix. Voilà. Le principe de base de la société Nébio aujourd'hui, c'est-à-dire que, apport de capital, engagement sur un volume d'animaux et engagement sur des prix. En contrepartie, chaque producteur ou travailleur de sa structure régionale doit s'engager à planifier ses animaux. Ça veut dire que, ça c'est très fort, c'est-à-dire que c'est une planification à l'année, ou à la place d'un éleveur, et une quarantaine d'animaux à mettre en marché toute l'année, il doit prévoir à l'année ce qu'il va apporter à la société, il le prévoit en termes de temps, dans une première approche, et ensuite, deux mois avant de la mettre en marché, il prévient la structure avec le code à 10 chiffres, ou quoi il apporte cet animal de telle poids, avec telle classification. Donc c'est un engagement qui est très fort. Ça veut dire qu'on ne présente pas des animaux sur un marché, ou au vendeur local, ou à une coopérative. L'idée, c'est bien de dire que l'éleveur doit s'engager en donnant un descriptif très précis de l'animal qu'il a apporté. Et ça, c'est important dans le fonctionnement de la structure régionale. Ça veut dire qu'à partir de cette planification et de cette programmation, on prévoit le marché derrière. Alors, la deuxième chose importante, c'est qu'une et deux repos sont une organisation amont, avec des filières organisées sous forme de commission, avec des prix, avec une sécurisation des prix, et aussi une orientation des prix en fonction de la période à laquelle vous allez voir les animaux. La deuxième chose importante, c'est le partenariat avec les transformateurs. Là, je fais référence à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Le partenariat aujourd'hui repose sur une entreprise classique, conventionnelle. Ça veut dire qu'on travaille avec des opérateurs d'aujourd'hui qui travaillent tout type de demande. Et aujourd'hui, il faut que nous, producteurs bio, au travers de notre organisation, on adapte notre stratégie, notre politique, la volonté de maîtriser nos filières. Il faut qu'on l'adapte à un partenaire conventionnel, je veux dire, qui a ses codes, qui a ses habitudes de fonctionnement, qui a ses fixations, sa méthode pour fixer ses prix. Et ça, ce n'est pas le plus simple des chantiers à organiser. Alors, c'est vrai que le rapport aujourd'hui entre l'organisation des producteurs bio et le transformateur, c'est quelque chose qui a été abouti depuis une quinzaine d'années. Ce matin, j'entendais parler de temps, on peut dire que le milieu avait du temps pour structurer sa filière. On a pratiquement mis quinze ans pour aboutir, mais pour aboutir à quelque chose qui n'est pas abouti. Parce que le rapport avec un transformateur, il reste toujours aussi compliqué. Troisième élément, c'est le rapport avec le distributeur. Le rapport avec le distributeur, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de notre lien avec la structure Auchan. Et ça, c'est vrai que c'est une histoire qui est à la fois remarquable, mais qui est à la fois significative aujourd'hui de notre dépendance et de notre lien avec un distributeur. C'est-à-dire qu'on a fondé l'organisation de la mise en marché des viandes biologiques au départ sur, effectivement, l'acceptation d'un distributeur qui a joué le jeu il y a plus d'une quinzaine d'années, qui a dit, effectivement, nous, ça nous intéresse de développer avec vous l'organisation de votre mise en marché de vos viandes sur les quatre espèces, qu'on joue le jeu, à tel point qu'effectivement, depuis de nombreuses années, la viande biologique, sur les 118 hyper-Auchan, la viande est distribuée dans tous les magasins, les 118 hyper-Auchan. Ça veut dire qu'il y a un engagement fort d'une enseigne, mais avec forcément quelque chose de pervers derrière, c'est que quand vous vous engagez avec une structure, effectivement, vous faites un choix. Vous faites un choix de dépendance. Et ça, il faut l'assumer dans le temps, à tel point qu'aujourd'hui, toutes les enseignes de distribution veulent bosser avec une édou. Donc, est-ce qu'il faut se renier par rapport à l'histoire ? Est-ce qu'il faut baisser ses culottes ? Est-ce qu'il faut dire à nos partenaires, Carrefour, Rochand, ou l'autre, « Ah non, non, on ne peut pas aller avec vous, parce qu'on... » Donc là, il faut aussi le gérer, ce rapport avec le distributeur. Et c'est vrai que la complexité aujourd'hui, l'évolution de notre structure une édou, elle est tout le temps, tout le temps confrontée, et depuis le début, à l'histoire, aux aléas, et je dirais, aux hommes qui ont construit la filière. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui se sont construits depuis une quinzaine d'années entre les distributeurs, les partenaires, les opérationnels de l'une édou, les producteurs, qui font qu'effectivement, il ne faut pas perdre son âme. Il faut rester ce qu'on est, le producteur, mais faire attention de toujours continuer à assurer les équilibres de nos choix, de notre stratégie. Alors, je vais dire un mot sur la fixation des prix, sur la fixation des prix, parce que c'est assez intéressant d'entendre ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous dire que le fait d'être impliqué très très haut dans l'organisation de la mise en marché, nous les producteurs, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, mais qui ne fait pas se leurrer. C'est-à-dire qu'on intervient dans le niveau de la fixation des prix qu'à un certain niveau. Et force est de constater, et là, depuis quelques années, il faut se rendre à l'évidence, il y a des choses qu'on peut maîtriser dans la fixation des prix, il y a des choses qu'on ne peut pas. Le transformateur, à un certain niveau, achète la matière et la revend. Il la revend au distributeur. Il est maître de son, je vais dire, de sa stratégie à l'intérieur de son outil. Et donc, moi, dans les fondamentaux de Minibio, j'ai toujours pensé qu'on était capable de développer de la transparence et d'être certain des niveaux de marge au fur et à mesure qu'on avance dans la vie de Minibio. Et en fait, c'est très, très compliqué d'obtenir ça, à tel point qu'aujourd'hui, je peux vous dire que les maîtrises sur la partie amont jusqu'à l'entrée de la viande dans les frigos, après, c'est très compliqué de rentrer dans les stratégies d'entrée, d'aller chercher les niveaux de marge et de dire à un distributeur qu'il faut vendre l'opin de telle et telle façon. Donc, on accompagne les choses, mais c'est vrai que sur la fixation des prix, on a un repère, c'est le prix de la viande conventionnelle majoré de 25%, point barre. Le reste, après, c'est la loi de la joie. Sous-titrage ST' 501